Bien, merci. Alors, concernant le SPIG, je dois dire que la question a été adressée au gouvernement lors du dernier conseil de l'année 2013 dans le Gbéquet. Le SPIG a été porté de 36 000 à 60 000 francs CFA. Il fallait juste attendre la publication au journal officiel. Ça a été chose faite le 3 janvier 2014. Trois jours francs après le 3 janvier, c'est-à-dire le 6 janvier, c'est la date d'entrée en vigueur de l'application du SPIG sur l'ensemble du territoire des Côtes d'Ivoire. Alors, s'il y a des entreprises qui n'appliquent pas cette nouvelle disposition légale, eh bien, simplement, prenez contact avec l'inspection du travail de la commune où est implantée l'entreprise. À ce moment-là, donc, on pourra nous-mêmes nous saisir de la question et y aller pour le contrôle. C'est vrai que nous avons entendu parler d'un certain nombre d'entreprises qui, pour l'instant, traînaient les pieds avant l'application. Bon, on a déjà enregistré cette question et je crois que dans les jours à venir, une communication, d'abord un communiqué sera fait pour préciser ce que je viens de vous dire et avec un délai pour que nos inspecteurs puissent espacillonner les différentes zones industrielles pour commencer à identifier les récalcitrants en termes d'application de cette nouvelle disposition. Ça, c'est pour la première question. Alors, concernant les sociétés de placement, bon, je crois qu'il s'agit de dispositions qui leur sont propres. Et c'est un peu comme dans les, on va dire, dans le logement. Lorsqu'une agence vous trouve un logement, il y a des frais à payer. Une fois que les frais sont payés, les frais ne sont plus répétitifs. C'est pour ça que la question, je n'ai pas bien compris. Il reçoit 25%, mais je veux dire, une seule fois. Après, normalement, l'entreprise où il est placé devrait payer un salaire. C'est pour ça que je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. Il y a 75% qui restent à l'entreprise et 25% qui lui reviennent. L'entreprise de placement récupère 75% de ce qui doit être payé régulièrement. C'est-à-dire chaque mois, je crois. Ils ont 25%. Non, le salarié a 75% ou 25% ? Bon, c'est 25% je crois. Le salaire reçoit 25% et le cabinet de placement… Oui, mais la vraie question, c'est que l'entreprise perçoit tout le temps. Non, non. Tout le temps que dure le contrat. Non, non. C'est ça la difficulté. On va se mettre d'accord. Je crois qu'il n'est pas allé au-delà parce qu'en réalité, un contrat, c'est un accord entre deux parties. Qu'est-ce qui, lui, a signé comme contrat de travail et qu'est-ce qu'il a accepté comme salaire ? Je crois que c'est très important. Parce que moi, je peux donc placer quelqu'un, mais au préalable, on s'entend sur une rémunération à lui verser. Si la rémunération qui est prévue dans le contrat de travail, c'est cette rémunération qui lui est versée et auquel il a souscrit, signé, on appliquera le salaire qui est contenu dans le contrat de travail. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, absolument. Alors maintenant, qu'on prenne 50% ou 75%, ce n'est pas ça la question. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a signé comme contrat de travail et quelle est la rémunération qu'il a acceptée quand il venait dans ce travail ? À partir de ce moment, je pense que les choses sont très claires. Oui, mais est-ce normal que cette entreprise-là perçoive que ce soit 50-40% du salaire de cet individu-là durant toute la durée du contrat ? Je crois que la préoccupation de cette personne-là, c'est cela. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Moi, je n'ai pas le contrat. Mais ce que je peux vous dire, tout dépend du contrat que lui a avec l'entreprise. Je vous donne un... soyons précis. Bon, monsieur le... J'ai 100 000 francs. Attendez, j'ai une société qui me demande un gardien, c'est 100 000 francs. Que moi, individu, je paie à l'entreprise. N'est-ce pas ? Oui. Bon, que je paie à l'entreprise. L'entreprise a des gardiens à sa disposition. Il dira, par exemple, monsieur Pierre, allez chez le ministre Dossot, voilà le contrat de travail que nous avons. Mais je signe ce contrat. Sur les 100 000 francs CFA, aujourd'hui, je suis à 60 000 francs de SMIC, minimum. Sur les 100 000 francs, il ne peut pas me payer 25 000 francs, ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je vous disais que là, ce n'est pas précis. Parce que si moi, en tant que celui qui reçoit le service, je paie, mais l'entreprise doit payer le salaire qui est convenu dans le contrat de travail du gardien qui est présent. On est d'accord sur la question. Mais aujourd'hui, c'est le SMIC. J'ai 60 000, il ne pourra pas me payer moins de 60 000 francs CFA. Je crois que c'est cela aussi qu'il faut qu'on comprenne. Bon, on va suspendre ce sujet. On va aller sur le PGDEC, rapidement. Parce que le temps... Oui, alors. Deux jeunes gens qui ont bénéficié du programme PGDEC, ils ont eu des contrats... Six mois, j'ai bien noté la préoccupation. Ils sont maintenant à la maison. Ils sont à la maison, mais ils doivent continuer à fréquenter l'ensemble de notre dispositif. Je vous ai énuméré les différents programmes qui sont en cours. Aujourd'hui, ce stage-là est terminé, c'est six mois. Mais il y a d'autres programmes qui sont en cours. Pourquoi ne va-t-il pas, par exemple, à la plateforme de service ou à l'AGFOC où il y a un cabinet d'ingénierie qui continue de la formation, les compléments de formation qui leur sont indispensables pour mener à des projets d'auto-emploi ? Je pense qu'ils doivent avoir une vue globale de notre dispositif parce que c'est cela qui est important. Aujourd'hui, vous arrêtez, mais demain, vous avez une autre possibilité. Alors, il faut passer d'un programme à un autre jusqu'à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, vous insérer définitivement. Toute une orientation a été donnée au niveau gouvernemental pour lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire. Cette orientation a été formalisée le 26 novembre 2013 à Boaké par l'adoption d'une stratégie de relance de l'emploi. Les précisions de Patrice Kouakou dans un récit d'Hermann Niamia. Dans le cadre de la stratégie de relance de l'emploi, une série de mesures rendent plus perceptibles les initiatives du gouvernement. La stratégie de relance de l'emploi met un accent particulier sur la transparence dans le dispositif de recrutement de jeunes. Les jeunes voient ainsi bénéficier des actions prévues dans la perspective des différents projets. Le dispositif opérationnel est constitué de la plateforme de services de l'AGEP, de l'AGFOC et de l'unité formation-emploi. La stratégie de relance de l'emploi est un renforcement des capacités au niveau de ces structures pour qu'elles soient opérationnelles au cours de l'année 2014. Ces structures bénéficient de l'appui des partenaires techniques et financiers. La stratégie de relance a fait un focus sur 107 projets de développement et d'inspection qui sont développés par les ministères techniques et par d'autres structures qui vont permettre de faire sortir un potentiel d'emploi de près de 1,6 million à l'horizon 2015. Il s'agit pour nous, dans notre ordre de coordination, de nous assurer que ces programmes sont mis en œuvre dans les délais et que les financements prévus soient effectivement mis à disposition de sorte que les objectifs du moins sur le potentiel de 1,6 million soient optimisés. Il y a une dynamique au niveau de la synergie et une corrélation positive entre l'économie et la création d'emplois. Diakiti Ibrahim, Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Le ministre est à vous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler de la stratégie de relance de l'emploi. À ce niveau, plusieurs éléments concourent à aider à relancer l'emploi. Alors, on va parler d'abord du stage école. À votre niveau, comment le stage école peut-il relancer l'emploi ? Surtout quand on sait que le stage ne garantit pas un coût sur l'emploi et surtout que le stage ne suffit pas pour l'expérience demandée par les entreprises. Bien. Alors, le stage d'emploi est simple. Dans le dispositif qui est en cours actuellement, des discussions avec le secteur privé, c'est le code du travail. Les décisions ont été longues, mais la date d'aujourd'hui, on peut valablement dire que le secteur privé a compris les préoccupations du gouvernement. C'est pour cela qu'ensemble, nous sommes en train de finaliser ce texte. Et le point que vous évoquez est un point qui est extrêmement important. Rappelez-vous simplement, dans les éléments qui sont passés, les jeunes ont besoin de stage pour valider leur diplôme. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'avant l'avènement de ce code, les jeunes avaient énormément de difficultés à obtenir un stage. Une fois ce code adopté, il est, dans les articles qui sont prévus, les stages premier emploi. C'est-à-dire que le secteur privé s'engage à offrir les stages à l'ensemble des étudiants qui sortent du dispositif de lancement technique et de la formation professionnelle. C'est vrai qu'il s'agit pour nous de premières expériences, mais nous sommes convaincus, et cela s'est fait, avec la collaboration du secteur privé, qui a accepté, dans les articles, de consacrer ce premier avantage consenti aux étudiants de notre dispositif. Je vous rappelle que les étudiants n'ont pas commencé maintenant. Les étudiants ont commencé depuis 2009, quand j'étais à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, la convention qui nous liait avec le secteur privé. Toutes les chambres consulaires ont signé le patronat, la chambre de commerce, la chambre nationale d'agriculture, la FIPME et la chambre nationale des métiers. Donc aujourd'hui, c'est la réalisation, la concrétisation des différents accords. C'est vrai que le stage n'est pas un emploi, mais je peux vous dire que là aussi, le stagiaire qui rentre dans une entreprise doit faire valoir ses compétences. Et nous lui donnons, comme je vous l'ai expliqué, la possibilité d'avoir même, par alternance, une formation quand il est en entreprise. Tout cela, c'est pour aider, justement, à une meilleure employabilité de ces jeunes qui vont commencer les stages. C'est six mois, renouvelables une fois, donc pendant un an. C'est vrai qu'un an ne suffit pas en termes d'expérience, mais pour l'instant, ce sont les accords que nous avons obtenus avec le secteur privé. Nous allons commencer donc à les mettre en œuvre en 2014 et ensuite on tirera les conséquences, peut-être que bon, les corriger à terme pour que véritablement cette question soit acceptée et nous verrons les mesures que le gouvernement aussi est en train de mettre en place pour encourager l'emploi des jeunes. C'est de leur donner des avantages fiscaux qui va essayer, n'est-ce pas, de permettre l'embauche durable des jeunes que nous mettons dans les différentes entreprises en termes de stages. Alors, je vais poser la question d'un jeune qui vous l'avait posé lors des rendez-vous du gouvernement. Je crois que si je ne pose pas, il va m'en vouloir. Alors, comment pouvez-vous vérifier que ces jeunes qui sont en stage effectuent véritablement leur stage ? Parce que dans certaines entreprises, ces jeunes, quand ils arrivent, ils deviennent en fait les envoyés. Ils vont m'acheter ceci, ils vont m'acheter cela. Ils passent tout leur temps à faire des courses qu'à travailler. Comment pourrez-vous vérifier, de sorte à ce que le travail que vous êtes en train d'abattre ne soit pas peine perdue ? Alors, comment on peut vérifier ? Mais, je vais dire par un dispositif que nous avons. Il y a le comité emploi, il y a le comité stage, il y a les comités de gestion de l'ensemble de nos structures de la formation professionnelle. Et il y a également des maîtres de stage, dont la mission, les censeurs. En tout cas, il y a tout un dispositif qui existe au sein de notre formation professionnelle pour suivre les étudiants qui sont en stage. Je l'ai fait il y a à peu près, donc, à peu près 8-9 mois quand j'ai pris le département. J'ai été à la CITARAI, j'ai été, sans publicité aucune, à l'assurance Alliance. Enfin, j'ai été dans un certain nombre d'entreprises pour constater moi-même que les jeunes étaient bien occupés. C'est vrai qu'on nous a signalé des cas. Vous savez, ce sont des expériences que nous sommes en train de mener. L'objectif pour nous et pour l'entreprise, c'est qu'ils aient des jeunes. Parce que, quelquefois, vous avez des entreprises qui ont besoin de jeunes pour travailler. Mais il n'y a aucun avantage qui accompagne cela. Puisque, souvent, ce qu'on nous reproche, c'est que les étudiants, surtout dans les ateliers, utilisent la main d'œuvre, pardon, la matière d'œuvre, c'est-à-dire, ils vont utiliser, n'est-ce pas, des postes à soudure, par exemple, ils vont utiliser un ordinateur. Et, quelquefois, quand il y a des casses, eh bien, l'employeur n'est pas indemnisé. C'est pour cela que tout ça va être discuté dans le cadre, justement, du contrat complémentaire, c'est-à-dire d'un avenant que nous allons adopter à la première convention que nous avons signée en 2009. C'est que l'État de Côte d'Ivoire va s'engager dans un certain nombre de cas d'apporter des matières d'œuvre pour leur permettre, justement, de faire une bonne formation. Et cela, pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel parce que si l'État lui-même consent des avantages pour l'embauche des jeunes, apporte dans un certain nombre de situations de la matière d'œuvre, je crois que tout cela va aider, va concourir à prendre en compte le jeune pour que sa formation soit efficiente. Vous baissez déjà leur fiscalité. Est-ce que ce n'est pas demandé encore trop à l'État ? Non, pas du tout. Pas du tout. De toutes les façons, vous savez, je crois qu'il faut qu'on soit aussi clair. Que veut l'État ? L'État veut la tranquillité. Il veut un climat serein. 6 millions de personnes dans la rue, je ne crois pas qu'on pourra gérer cela. Une véritable bombe. Alors, moi, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des gens qui sont sages parce qu'ils ont confiance en ce gouvernement. et les multiples programmes que je viens d'énoncer, et je n'ai pas tous énoncés, je n'ai pas énoncés tous les programmes, mais je peux vous dire que c'est près de 107 programmes que nous allons mettre en œuvre en 2014 et en 2007. Ce sont vraiment des programmes initiés par les différents ministères techniques au profit de cette jeunesse. L'exemple que je peux vous donner pour passer à une autre question, c'est dans le secteur, par exemple, de l'agriculture, dans le domaine du riz. Pratiquement tous les grands Olam, Nestlé. Monsieur le ministre, vous citez beaucoup trop les entreprises. Oui, mais parce que... On va vous envoyer la facture. Mais parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et qui nous apportent leur concours pour tenter de résorber ce chômage. ce chômage. Oui, non, c'est juste des fonctions. Donc je me dois de leur rendre donc ici un hommage pour tout ce qu'ils font. Mais l'État, lui, ne va jamais cesser d'accompagner les entreprises pour que la question puisse être prise en compte et que des solutions pérennes soient trouvées pour l'emploi et l'embauche de cette jeunesse. Tout sera mis en œuvre, je peux vous garantir. OK. Alors, monsieur le ministre, on passe à un autre point dans votre stratégie de relance de l'emploi. Il y a la question de l'auto-emploi. Alors, comment concrètement vous allez mettre ce projet-là en œuvre et surtout qu'Abidjan enregistre 19,5% de chômage ? Oui. Alors, moi, je souhaite que on soit très, très, très précis. Alors, l'entrepreneuriat se fait déjà. Au PGDEC, dans le programme qui est en cours, il y a des modules pour permettre aux jeunes de recevoir une formation complémentaire pour qu'ils lui-même puissent élaborer son business plan. Il a un projet, il voit les structures du gouvernement, c'est l'Ignu, c'est le PGDEC, c'est la Jophop, qui ont déjà des modules qui sont déjà en vigueur. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. Mais il nous faut amplifier le mouvement. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut amplifier le mouvement. mais ces modules-là fonctionnent. Aujourd'hui, nous avons des programmes qui contiennent les modules d'entrepreneuriat. Je demande simplement aux jeunes de fréquenter les différentes structures de notre dispositif. Le PGDEC, on l'a cité, l'Agefop est connu, l'Agep est connu, la plateforme de service est connu. Tout cela, c'est pour que nos jeunes puissent y aller, obtenir donc les informations et que les formations complémentaires qui sont dédiées, qui leur sont dédiées pour l'entrepreneuriat, pour certains, pour des stages, pour d'autres, eh bien, qu'ils puissent exploiter, utiliser à volonté les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement. Alors, permettez à ce niveau l'entrepreneuriat. Pourquoi ne pas l'insérer directement pendant la formation des étudiants et attendre qu'ils sortent avant, je veux dire, d'en bénéficier ? Pratiquement, ça ne se fait pas dans nos écoles. Alors non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Chez moi, dans notre dispositif, eh bien, on le fait. Cinq minutes. Nous le faisons. Encore une fois, je suis en train de vous dire quelque chose. La réforme de notre ordre d'enseignement est une des priorités que le gouvernement a adoptée. Quand vous prenez l'université, le LMD, c'est un début de réforme. Vous prenez dans notre système de l'éducation nationale, il y a des réformes. Chez moi, il y a des réformes. Je suis d'accord avec vous qu'il faut donner une amplitude à cela. Permettre aux jeunes de disposer tel est bon ce module-là et pouvoir s'accoutumer et puis devenir demain des jeunes entrepreneurs. Mais quand vous prenez les établissements d'enseignement privé qui sont installés aujourd'hui sur la place reconnus et dans notre dispositif à nous, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle comme ça nous est en train de nous mener, je peux vous dire que le module de l'entrepreneuriat est en bonne place. Et l'objectif, justement, c'est cela. C'est de faire ce que vous dites, c'est-à-dire dès les bons et bien que ce module-là fasse partie de leur curriculum, de leur curricula. Je pense que nous allons réussir ce défi ensemble avec le secteur privé qui a totalement adopté cette dynamique et je crois que nous sommes bien partis pour réussir ces différentes modules. On y espère. Alors, monsieur le ministre, deux dernières questions, j'espère. Vous avez parlé tout à l'heure de recyclage, de philosophes, de criminologues. Alors, est-ce que ce recyclage-là tient compte de leur niveau, de leur diplôme pour la prise en compte de leur salaire ? Oui. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort de notre dispositif universitaire, vous avez cité, c'est vrai que s'il choisit l'enseignement, il aura les grilles de la fonction publique et les grilles qui existent dans le secteur privé pour l'enseignement. Mais dès l'heure où l'État de Côte d'Ivoire, le secteur privé, a des besoins d'un certain nombre de secteurs d'activité, par exemple, l'électricité, je cite cela. Ce cas, vous vous rappelez tous ici, pendant la privatisation de la structure EECI, les yeux de Benjaville, a été fermé. Pareil pour Côte d'Ivoire Télécom, l'école des télécoms d'Iglomètre 4 a été fermée. C'est vrai que ces établissements qui étaient des établissements régionaux recevaient des étudiants des pays de la région pour recevoir des formations pointues dans le domaine des télécoms et dans le domaine de l'électricité. Ces écoles étant fermées, sur le marché, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, vous voyez, on n'a pas renouvelé ce stock d'ingénieurs, d'ouvriers ou d'agents de maîtrise. Deux minutes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ceux qui ont déjà un niveau, on leur offre la possibilité de se reconvertir dans des domaines techniques, technologiques, informatiques. Eh bien, ces curriculaires sont offerts et un certain nombre d'étudiants qui sortent, n'est-ce pas, de ces filières-là acceptent de se reconvertir parce que ça prend, parce que quand vous avez une métro, c'est quand même quatre ans après le bac, vous acceptez de vous reconvertir d'un an parce qu'on ne veut pas faire trop long les curriculaires, mais vous devriez le répéter pendant que vous êtes en activité, au moins une fois ou deux fois pour être parfaitement technique dans le domaine que vous avez choisi. Je crois que c'est cela qui est important. Je peux vous dire qu'au niveau du ministère et au niveau du gouvernement, nous sommes hautement conscients de cette faiblesse et nous entendons irrémédiés, mais à la base, et je crois que c'est cela qu'il faut retenir, nous avons parfaitement compris qu'il y avait des difficultés, eh bien, dès l'entame des études supérieures, ces modules-là vont progressivement venir et nous, notre dispositif va probablement s'enrichir de nouveaux curriculaires parce que la Côte d'Ivoire est un pays minier, vous le savez, aujourd'hui, il y a de l'or en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devient progressivement un produit pétrolier, gazier, d'électricité, d'énergie, eh bien, toutes ces filières-là doivent avoir aujourd'hui un pendant dans notre dispositif de la formation professionnelle. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes assignés au ministère et le gouvernement nous appuie pour que, justement, on puisse recevoir des étudiants qui sortent des dispositifs de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale pour leur donner ce complément de formation. C'est cela, la Côte d'Ivoire de 2020. 22, 42, 58, Laetitia Manglet. Merci, Victorien. Nous avons d'autres préoccupations. M. Bonny Kofi, qui nous appelle de Trècheville, aimerait savoir pourquoi l'âge de souscription au projet PGDN est fixé à 30 ans et qu'elle est le sort donc des diplômés dont l'âge excède 30 ans. Ensuite, M. Traoré Ibrahim de Koumassi aimerait savoir comment le ministère compte soutenir les jeunes qui ont décidé de faire de l'auto-emploi à défaut d'être embauchés ou recasés selon leurs qualifications. Nous avons une autre préoccupation d'un monsieur qui a préféré garder l'anonymat qui nous appelle de Yopougon. Il dit qu'aujourd'hui, les inspecteurs du travail sont très corrompus. ils reçoivent des enveloppes de la part des entreprises pour ne pas que leurs problèmes soient résolus. Donc, il aimerait savoir comment faire face à ce problème. Et dernière préoccupation, c'est Mlle Tessécy Yasmina qui appelle de Yopougon-Dokoua. Elle est dans une entreprise privée depuis près de deux ans et elle a un contrat qui n'est ni un CDI ni un CDD mais un contrat qu'on appelle CAT. Elle aimerait donc savoir si le ministère de l'emploi reconnaît ce contrat. Merci Victorien. Monsieur le ministre. Bien, on apprend tous les jours. Vous savez, on apprend tous les jours. Alors, donc, la première question. Alors, c'est l'âge qui part de 15 ans, donc à 30 ans. Comme vous savez tous en Côte d'Ivoire, l'âge qui est retenu pour... Non, non, pas la maturité. L'âge qui est retenu pour le travail, c'est 14 ans. 14 ans. Voilà. Et, bon, alors, encore une fois, il faut éviter de faire de la fixation sur ces libriques-là. Oui, je crois que vous avez déjà répondu. Voilà, j'ai répondu à cela. Voilà, donc, aujourd'hui, il y a d'autres programmes. Le PGDEC, c'est un programme. C'est un programme. Nous avons plusieurs fonds. Le FIDEN, le Fonds Ivoirien de Développement de l'Entreprise Nationale. Nous avons le Fonds National Jeunes, le FNJ, qui est logé. Alors, le premier est logé au ministère du Commerce. Le commerce, oui. Artisanat. Le deuxième est logé à la jeunesse, au ministère de la jeunesse. Le troisième, le FSE Timo, est logé chez nous. Mais nous, nous n'allons pas nous contenter de cela. Avec mes services, nous sommes en train de travailler à mettre en place un fonds de garantie. Je crois que c'est cela qui est important pour aider les jeunes à faire de l'entrepreneuriat. Et on partira probablement de la taxe d'apprentissage, qui est une taxe qui est dédiée aux apprentis dans notre dispositif. C'est pour cela qu'ensemble avec le secteur privé, nous avons commencé une réflexion, un projet de TDR, c'est-à-dire des termes de référence m'ont été proposés. Et ce que nous souhaitons, c'est avant la fin du mois de juin, peut-être même lors de notre salon Yvon et des métiers de la ville d'Abidjan, annoncer, annoncer, j'ai dit bien, ce fonds-là de garantie qui va venir aider tous ceux qui vont entreprendre et tous ceux qui ont besoin d'un appui, d'un prêt pour mener leurs activités. Je crois que c'est cela la réponse. Et le président de la République ne dit pas autre chose. Il dit qu'il faut aider. Personne, j'ai dit bien, personne ne restera à quai. On trouvera toutes les solutions, comme lui-même s'appelle Ado Solutions, on trouvera toutes les solutions face aux préoccupations de cette question qui reste centrale, transversale, appelez-le comme vous voulez, mais l'objectif du gouvernement, c'est véritablement de nous engager. Et comme vous le savez, le 26 novembre, le gouvernement a donné 18 milliards pour venir compléter le dispositif qui existe déjà, qui était à 50 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, ça nous fait 68 milliards de francs CFA qui va être consacré au projet jeune. Alors commençons déjà à dépenser ces 68 milliards de francs CFA. Je suis convaincu que sur 2014, des fonds vont venir et que nos partenaires techniques et financiers vont continuer d'aider la Côte d'Ivoire parce que l'emploi des jeunes, non seulement est une préoccupation, mais nous sommes engagés ensemble dans des programmes qui, pour moi, sont extrêmement importants pour que la sécurité et la paix reviennent définitivement dans ce pays. On va passer aux autres questions. L'inspecteur du travail, vous voyez. L'inspecteur, bon, écoutez, aujourd'hui, on a mis une haute autorité pour lutter contre la corruption. Je pense que s'ils ont des preuves, il y a un numéro vert, vous pouvez les appeler pour signaler ces inspecteurs. J'ai ici avec moi le directeur général du travail et on pourra donc... Yasmine Entrepre, vous ne voulez pas le contrat CDD ni CDI. On parle d'un contrat CAT. Je vous ai dit, on apprend tous les jours. Moi, je ne connais pas ce contrat. Donc, nous allons prendre ces coordonnées et ensuite, nous rendre dans cette entreprise pour en savoir davantage. Merci, M. le ministre. Merci. Un million d'emplois à l'horizon 2015, soit environ 200 000 emplois par an. Les objectifs quantitatifs à la portée du gouvernement rassurent le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son adresse à la Nation le 30 décembre 2013. finalité, faire en sorte que chaque Ivoirien bénéficie de la croissance et les Ivoiriens sont dans l'attente. L'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes, demeure également une priorité, un réel sujet de préoccupation. Le rythme actuel de création d'emplois ira encore plus vite, avec notamment les mesures nouvelles prévues pour l'année prochaine. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif de création de 1 million d'emplois sur 5 ans est toujours à notre portée. Nous envisageons également d'accroître l'accès au microcrédit pour les projets des jeunes et d'augmenter les allocations du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de FAFSI pour les femmes. Ces mesures offriront une véritable bouffée d'oxygène à côté de l'agriculture qui demeure le principal secteur pourvoyeur d'emplois. Thomas Guestan-Budé, RTIE. Bonsoir Thomas. Le ministre est à vous. Bonsoir Victorien. Bonsoir Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est toujours bon de créer des emplois, mais ce n'est pas aussi mauvais d'en sauvegarder. Je lui dis, est-ce que vous avez une véritable politique pour sauvegarder les emplois ? Je lui dis, le grand nombre de chômeurs amènent par moment des employeurs à faire du chantage. Oui, je crois que nous sommes parfaitement d'accord avec vous. La politique du gouvernement est très claire dans ce sens-là. Nous avons toutes les structures du ministère d'État, le ministère de l'Emploi qui a à charge la gestion de cet important dossier. Les structures existantes, il faut simplement que nous ayons donc un lien avec ces employeurs à travers les différentes chambres consulaires. Et je crois que presque tous les ans, nous avons une rencontre avec le secteur privé de façon générale, mais s'agissant également de ces questions-là, on a, dans le cadre du dialogue social, des institutions fonches avec l'ensemble de nos partenaires. Il s'agit des employeurs, des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, et ce cadre-là, c'est vraiment ce qu'on appelle le dialogue social où toutes les questions sont débattues. Et s'il y a une préoccupation à ce niveau, nous avons des textes réglementaires pour protéger l'emploi en Côte d'Ivoire, nous avons bien sûr les différents responsables pour mener des discussions à leur niveau pour tenter, n'est-ce pas, de résorber ces crises-là. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase croissante. Et l'important aujourd'hui, c'est qu'on donne de l'amplitude aux nouvelles dispositions qui sont continues dans le code qui va être adopté bientôt pour protéger l'emploi, mais en même temps permettre aux entreprises d'être compétitives. Je crois que c'est vraiment donc cette gestion de ces deux préoccupations que nous menons aujourd'hui au gouvernement. Permettre aux entreprises d'être les plus compétitives et si elles sont compétitives, eh bien, elles vont embaucher parce qu'il s'agit donc de produire, mais en même temps, cette souplesse qui leur est donnée au cas où il y avait des entreprises qui étaient en difficulté, eh bien, de les autoriser à faire du chômage technique, mais ce chômage technique-là, on le contrôle, on le supervise pour que, justement, dès que l'entreprise, lui, reprend son activité, que les personnes qui avaient été mises au chômage puissent, n'est-ce pas, être les premières sur la liste des personnes à reprendre aussitôt. Je crois que c'est vraiment dans ce partenariat-là que nous nous inscrivons en Côte d'Ivoire. Permettre tout cela, c'est aussi pour nous de donner un coup de fouet au secteur privé. Qu'on sauvegarde des emplois. Monsieur le ministre, vous avez parlé de dialogue social. À quand le véritable dialogue social ? On sait que sous la gouvernance du Premier ministre Jeannot, on avait parlé, on avait annoncé le dialogue social qui n'a jamais eu lieu. À quand ce dialogue social ? Là, je suis extrêmement surpris, mais le dialogue social, pour nous, il se mène pratiquement tous les jours. Je viens là de vous parler du code du travail. Lequel ? Parce qu'il y a un code qui est en souffrance depuis 2007. C'est de celui-là, je parle. S'il est en souffrance depuis 2007, c'est justement parce que dans le cadre de ce dialogue-là, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais nous, ça fait un an que nous sommes au ministère, on a eu au moins cinq rencontres, ça c'est vraiment des ateliers qu'on a eu à Bassam au plateau, avec l'ensemble des partenaires techniques et l'ensemble des partenaires sociaux sur le code du travail. La dernière version a été déposée au gouvernement avant la fin de l'année, donc c'est pour vous dire qu'on a abouti. C'est uniquement parce que on a eu un cadre global de dialogue qui nous a permis d'aboutir sur un certain nombre d'articles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste encore quelques détails, mais je peux vous dire que l'essentiel a été fait et on doit reprendre d'ailleurs les discussions pour finaliser. pour nous, quand on s'est séparés au mois de décembre, il y avait, je crois, quatre préoccupations, c'est-à-dire quatre articles sur à peu près 200 articles continués dans le code du travail. C'est pour vous dire que là, le dialogue social a vraiment fonctionné. D'accord. Moi, pour être prudent, j'ai échangé avec les acteurs des syndicats de Côte d'Ivoire qui m'ont dit que véritablement, en dehors de ce que vous appelez les échanges avec eux tous les jours, ils attendent un grand rendez-vous où il sera question de parler, par exemple, de travail décent. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous appelez le travail décent ? Le travail décent, c'est le travail qui réunit les conditions à la fois d'épanouissement, je veux dire, en termes de rémunération et en termes de conditions de travail. C'est la lutte de tous les jours du ministère qui est en charge la question du travail en Côte d'Ivoire. Nous venons là de relever le SME. Ça fait partie du relèvement du niveau de vie de la lutte contre, justement, ce travail dont vous parlez. Là, nous allons bientôt entamer la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, donc une protection sociale. Je pense que le cadre du dialogue social fonctionne à ma connaissance, puisque c'est tout. Ces travaux que nous menons, on ne le mène pas en dehors de ce cadre du dialogue social qui existe depuis plusieurs années. La question de la protection sociale, de l'hygiène, on vient là il y a à peu près trois, quatre mois de nous accorder tous sur la liste des maladies professionnelles en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas fait en dehors du cadre qui est dédié à ces préoccupations. D'accord. Alors, je peux vous dire que le dialogue social fonctionne. Dans la mesure où je vous ai cité quelques exemples. Un, le code du travail qui est en cours, bientôt il sera finalisé. Là, nous sommes tombés d'accord sur la liste des maladies professionnelles. Le débat avait lieu depuis plusieurs années. On vient de boucler ce dossier. Cela, en tripartite. Donc, voilà, au moins deux, et je vais vous donner le troisième, c'est la couverture maladie universelle. Tout cela se fait dans le cadre du dialogue social. Alors, ne me dites pas, La couverture des maladies universelles, ça fera l'objet d'une autre émission. Écoutez, moi je suis vraiment à votre discussion pour apporter toutes les informations concernant ce projet important. Monsieur le ministre, le nouveau code va donner plus de pouvoir aux inspecteurs du travail ? Oui. Vous le garantissez ? Oui. D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes en face des jeunes, des Ivoiriens qui vous regardent. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Je me dis, qu'est-ce que le gouvernement à travers votre ministère peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour réduire le chômage ? Alors, là encore, je vais être... Et naturellement, quel temps ? Alors, là encore, je vais être extrêmement précis avec vous et c'est juste vous donner une idée des différents programmes qui ont cours et qui vont connaître leur amplitude en 2014 et en 2015. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différents programmes dédiés à l'emploi des jeunes. Ça, c'était les programmes qui étaient initiés à l'intérieur de mon département ministériel. Et je vous ai dit, il s'agit d'une question transversale, donc, qui touche à plusieurs ministères techniques. Mais je voulais simplement citer quelques-uns de ces ministères et les projets, et surtout, donc, l'impact social sur la jeunesse en termes d'emplois. Au ministère de l'agriculture, il y a dix projets. Ces dix projets, c'est du riz, c'est du café, c'est les produits vivriers, c'est dix projets. Je peux vous donner dans le détail, si vous voulez, les dix projets. Mais ce que nous retenons, l'impact, et c'est cela qui est le plus important, sur la période 2013-2015, nous allons créer 1,224,570 emplois, uniquement dans le domaine de l'agricole, sur les différents projets dont la majorité sera dans la culture du riz, simplement parce que la Côte d'Ivoire a décidé vraiment de l'autosuffisance en riz. On importe trop, ça coûte cher. Le deuxième, c'est le secteur des transports. Il y a 16 projets que nous allons offrir aux jeunes de 2013 à 2015, à peu près 200 000 emplois créés. Dans les infrastructures, 30 500 emplois. Dans les services, 10 projets, 50 637 emplois. Dans les mines, pétrole, gaz, énergie, à peu près 100 000 emplois. Voici les projets que nous allons initier tout au long de l'année 2014 et 2015 pour le bonheur de notre jeunesse. Quand vous additionnez tout cela, on arrive à 1 637 326 emplois qui sera créé, qui a commencé à être créé puisque vous avez vu vous-même les différents reportages qui ont été faits par le Premier ministre sur les différents chantiers qui ont commencé à être exécutés dans la résiculture. Pour vous dire, il s'agira pour nous de terminer le premier mandat du président de la République avec 1 677 000 emplois. C'est clair, on a les dossiers et nous allons les initier très bientôt puisqu'on a déjà commencé sur 2012, 2013, un certain nombre de projets. Voilà ce que je peux vous dire et qui sera dédié à cette jeunesse pour les années à venir. Rendez-vous 2015 pour la comptabilité. Non, non, avant. Avant. Je vous invite au mois de mai 2014. Je voulais simplement rappeler qu'en 2012, il y a eu ici une enquête emploi qui a été très claire en termes de résultats. 1 043 000 emplois créés, dont 20 % dans le secteur formel, moderne, et 80 % dans le secteur informel. Bien sûr que les gens nous ont dit mais écoutez, c'est trop facile dans le secteur informel. Oui, c'est vrai, mais nous sommes en économie moderne. Les statistiques existent et il faut les utiliser. Pour mettre tout le monde d'accord, pour mettre tout le monde d'accord, pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce qu'on a fait ? On a invité tous les partenaires techniques, sociaux, partenaires étrôles, tout le monde. BIT, Banque mondiale, le PNUD, l'INS, l'NCA, enfin, on a invité tout le monde. On a relancé l'enquête emploi 2013-2014. Les résultats sont prévus pour le mois de mai 2014. Donc, j'invite l'ensemble des organes de presse, l'ensemble des journalistes à venir ce jour-là parce que ça va être un second texte pour confirmer les 1,4 millions. Rendez-vous donc au mois de mai, pas en 2015. Bien noté. OK. Merci, M. le ministre. Vous avez parlé du secteur informel. Quelles sont les actions que vous menez en direction de ce monde qui emploie ? J'ai rencontré les artisans qui m'ont laissé croire qu'ils emploient beaucoup plus de jeunes aujourd'hui. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des actions en direction de ce monde-là, non seulement pour professionnaliser leurs activités, mais aussi, pourquoi pas, pour garantir les emplois dans ce domaine ? Alors, je vais être franc avec vous. C'est un secteur que je ne gère pas. Mais je peux en dire un mot, parce que ça a été mon tout premier ministère en 2003. J'étais ministre de l'artisanat et de l'encadrement du secteur informel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avons, au niveau du gouvernement, mis en place un dispositif pour prendre en compte le secteur informel. C'est très simple. Il faut leur donner des avantages, il faut leur donner un site, il faut leur donner de la formation complémentaire. Parce que tant que ceux qui sont installés dans l'informel seront harcelés par les services des impôts et autres, ils garderont toujours la limite entre le formel et l'informel parce que simplement ça les arrange. Mais dès l'heure où on met en place un dispositif d'encadrement qui a commencé depuis 2003, je viens de vous le rappeler, l'encadrement du secteur informel a commencé depuis pratiquement 2003. mais mon collègue Jean Loubillon va certainement donner un nouveau souffle à cela puisqu'il est en train d'étudier la possibilité justement d'alléger les dispositions fiscales qui leur sont appliquées. Et j'ai été extrêmement heureux de recevoir la semaine dernière un document venant du centre ivoirien de promotion de promotion des investissements le CPC qui est en train de reprendre quelques articles du code des investissements. Je rappelle que j'ai été donc à la base de ce code des investissements quand j'étais ministre de l'Industrie en 2012 pour encore alléger et permettre justement aux petites et moyennes les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes industries de bénéficier davantage de meilleures fiscalités et je suis convaincu que tout cela vise à non seulement alléger n'est-ce pas la charge fiscale sur ces petites entreprises mais leur permettre de saisir cette opportunité pour rentrer dans le secteur formel de l'informel au formel pour que justement ils puissent bénéficier de ces nouveaux de ces nouvelles dispositions fiscales extrêmement profitables pour elles ok monsieur le ministre le temps nous court dans le dos est-ce qu'il y a une véritable communication qui sera faite en direction des jeunes par exemple pour savoir où sera situé le guichet unique de l'emploi naturellement pour orienter tous ces jeunes oui 5 minutes c'est un sérieux problème la communication alors écoutez c'est à vous que je vais le dire ah non vous coûtez trop cher ah bon oui vous coûtez trop cher alors je vais non non je suis sérieux quand j'ai dit que vous coûtez trop cher c'est la RT il coûte cher bon enfin vous m'avez compris ce que je voulais simplement dire ce que je voulais simplement dire voyez il y a des questions d'importance qui touchent toute la Côte d'Ivoire toute la population de Côte d'Ivoire ça veut dire quoi ce n'est pas commercial quand je viens à la télévision pour dire ou que je voudrais passer une annonce pour dire jeunes de Côte d'Ivoire retrouvez-vous à la GEP à la PF à la PFS l'AGEFOP PFS etc etc c'est vraiment un message à l'endroit des jeunes pour mieux s'orienter en vue de profiter justement des différents programmes que le gouvernement met à leur disposition ça me fait 3 millions ça me fait 3 millions alors moi mon budget est à moi mais l'Etat vous donne une subvention donc par conséquent vous devrez je ne suis pas dans le secret des dieux oui mais je sais de quoi je parle je vois le budget là l'Etat donne des subventions donc à la RTI c'est pour cela que en principe vous devrez nous faire des tarifs pour nous permettre d'avoir une meilleure diffusion de nos spots qui en fait ne sont pas des spots commerciaux mais pour appeler la nation sur un certain nombre de questions d'importance je vais revenir donc vous voir bientôt avec la CMU ça va être pareil la CMU il s'agit d'un programme qui va durer pratiquement sur 5 ans sur 6 ans mais pendant tout ce temps il me faut communiquer pour sensibiliser tous les foyers sur l'ensemble du territoire je n'ai pas ce budget de communication je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant mais en tout cas je fais confiance au journaliste alors je veux vraiment vous rassurer la communication sera vraiment au coeur je dis bien au coeur de notre politique de l'emploi il nous faut communiquer tout le temps en direction de cette jeunesse pour d'abord leur dire ce qu'il le gouvernement a proposé ce que le gouvernement leur propose comme contrat ce que nos partenaires techniques et financiers leur octroient comme programme de réinsertion parce que la vraie question sera celle-là demain qu'avez-vous fait au cours de votre mandat oui voici ce que nous avons fait voici ce que nous avons dégagé en termes de création d'emploi et c'est vraiment cela qui va nous préoccuper en 2014 en 2015 M. le ministre je m'en irai terminé vous avez répondu à nos questions le style la mode peuvent être source de création d'emploi il y a-t-il une histoire entre le dosomoussa et les deux papillons ? alors c'est très simple c'est très simple c'est uniquement parce que c'est le plus facile il est déjà acheté noué vous prenez vous le mettez clac terminé tous les matins vous êtes devant votre classe vous reprenez 3-4 fois le nœud parce qu'il y a un bout qui est plus long que l'autre je crois que c'est cela non c'est simplement parce que je trouve ça tellement pratique et beaucoup plus facile et il paraît que ça ça fait chic alors j'y vais merci beaucoup alors on va prendre une dernière question avec Laetitia Manglet une question il n'y a plus de temps ah bon d'accord alors monsieur le ministre objectif un million d'emplois toujours à la portée du gouvernement a dit le chef de l'état les jeunes de Côte d'Ivoire ont-ils des raisons de croire en la politique de l'emploi que vous avez l'honneur de conduire et ça sera votre conclusion alors je dois dire oui le président l'a dit je veux dire nous 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 sommes mis au travail et je peux vous assurer que en 2015 nous pourrons faire le bilan mais je l'ai annoncé l'enquête 2012 l'enquête emploi 2012 qui a été contestée nous donnait déjà à mi-parcours un chiffre de 1 million 43 000 emplois j'ai donné rendez-vous au mois de mai 2014 parce que la deuxième enquête 2013-2014 donnera ses conclusions je suis convaincu qu'on sera dans les mêmes tendances parce que la dynamique a commencé les grands travaux que vous voyez ont commencé les grandes entreprises qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture ont commencé à s'installer donc toute cette dynamique le secteur privé va entraîner la croissance et donc va forcément impacter sur l'emploi en Côte d'Ivoire c'est pour cela que moi dans mon mot de fin ce que je voulais dire les jeunes de Côte d'Ivoire ont raison d'espérer en la personne du président de la république le docteur Alassane Ouattara en son gouvernement mené par le premier ministre Duncan Cablan Duncan parce que simplement on ne va pas passer notre temps à parler nous on agit et on agit depuis que nous sommes là c'est pour cela que les jeunes doivent connaître nos structures du dispositif l'AGEP l'AGFOB la plateforme des services l'INIEU le FIDEN le FNJ les FSE TIMO le FAPA pour ne citer que justement ces différentes structures qui sont là pour les accueillir et leur donner l'information en termes de programmes que le gouvernement a mis en oeuvre en termes de programmes que les partenaires techniques offrent à la Côte d'Ivoire et c'est cela qu'ils trouveront sur les sites que nous allons organiser pour eux et puis pour terminer je dois dire que le gouvernement attend surtout surtout que les jeunes soient optimistes qu'ils comprennent qu'ils comprennent que le gouvernement travaille pour eux et aujourd'hui nous sommes à mi-parcours voici les chiffres mais les 18 milliards que le président de la république dans sa visite lors de sa visite dans le béquet a donné est également pour eux parce que le fonds qui va être né de cette enveloppe va également les aider à créer leurs emplois je voulais vraiment terminer en disant et c'est une citation du président de la république vous me permettrez donc de la lire car il s'agit pour nous de vous donner sa vision quand il était encore dans l'opposition et il dit ceci à chaque jeune Ivoirien en âge de me comprendre je dis solennellement et j'ouvre les parenthèses ose l'effort ose le travail bats-toi pour réussir nous te repérerons là où tu es et nous t'aiderons compte sur nous fin de citation vive la jeunesse ivoirienne vive l'emploi pour tous vive la Côte d'Ivoire je vous remercie merci monsieur le ministre d'Etat merci d'être venu sur notre plateau nous vous attendons pour d'autres sujets merci chers confrères à Ua Koukou du Nord-Sud Ibrahim Diakité de Radio Côte d'Ivoire Thomas Guesambi de RTI 1 cette émission est terminée bonne suite du programme sur RTI 1 merci merci Sous-titrage ST' 501